Allons la famille ! Allons les amis du monde entier ! 2023 est arrivé ! Bonne année 2023 ! Bonne année ! Bonne année ! Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Nous louons le Seigneur et toi Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Et les filles, voilà le bébé Abraham qui arrive ! Papa Abraham a beaucoup d'enfants Papa Abraham a beaucoup d'enfants Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi Nous louons le Seigneur et toi-même aussi Nous louons le Seigneur et toi-même aussi Et les filles, et toi-même aussi Oui ! Oh, tu es vraiment commis Tu as tout ça ! Ha, 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 ha ! Mes petits coquets ! Oh ! Regarde qui est-ce qu'il y a, Gérard ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Oh ! On est tellement contente de vous voir ! Oui ! Alors ! Oh ! Gérard était en train de me parler de ses vacances ! Oui ! Et puis il était en train de me dire qu'il y a beaucoup de familles ! De loin, de proches, ils sont venus toutes pour ce temps des fêtes. Pas vrai, Gérard? Oui. Et toi, as-tu eu de belles vacances pour passer de belles vacances de temps des fêtes? Tu supposes que oui, hein? Alors, maman, papa, la cuisine, les gâteaux, la pâtisserie, grand-maman. J'imagine, grand-maman, tu peux parler de grands, de grands, de grands, de grands gâteaux et tout, hein? Oui. Ah! Eh bien, voilà, nous allons être en 2023, maintenant. 2023, Gérard! Ça a l'air grand pour toi, 2023? Oui, ça a l'air grand. Oui? Mais raconte-moi, à ton, là, qu'est-ce qui s'est passé, toi, pendant les temps des fêtes? Raconte aux amis, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était... Tu as eu beaucoup de... Tu as eu des invités, non? Alors, parle-nous un peu de ce qui s'est... Je suis de la famille, j'ai eu beaucoup de cadeaux à l'OF. Ah! Bon, alors, je suppose que ça t'a fait chou au cœur, hein, de revoir toute ta famille. Oui! Des familles de loin, de proches, ils sont venus de loin, tes amis? Oui. Tes amis, tes familles? Oui, oui. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Ah, bien, je suis contente pour toi. Je suis vraiment contente pour toi. Ah, et maintenant, on est en... 2023! 2023! Alors, vous, les amis, 2023 s'annonce comment? C'est de grands mots, c'est de grands chiffres. 2023! Hein, Gérard? Oui? Dis-moi, pour 2023, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu souhaiteras vraiment dans ton cœur pour 2023? 2023! Quel est le souhait que tu demanderas au Seigneur Jésus? Que mes parents acceptent le Seigneur... Ah! Que tes parents acceptent le Seigneur Jésus! Oh, ça, les amis, ce n'est pas impossible, parce que le Seigneur Jésus, lui, ce qui semble petit pour nous, lui, il, c'est grand pour lui. Hein? Alors, toi, tu souhaiterais que tes parents viennent au Seigneur Jésus. Oui. Alors, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, les parents. Non, ils ne connaissent pas. Alors, c'est ce que tu désires dans ton cœur? Oui! Alors, tu sais, vous savez, les amis, vous savez, nous, parfois, là, on pense que c'est petit, c'est trop petit, mais pour le Seigneur, c'est grand. Alors, un souhait, c'est quoi? C'est quoi un souhait? C'est quoi, Gérard, un souhait pour toi? C'est quoi un souhait? Lorsque tu désires, c'est quoi un souhait pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Tu as dit que tu souhaites pour 2023 que tes parents viennent au Seigneur. Alors, c'est un souhait pour toi? Oui! Oui! Alors, un souhait, les amis, c'est quoi pour toi un souhait? Quelque chose qu'on veut dans notre cœur. Oui! Quelque chose qui est dans notre cœur, qu'on désire vraiment, 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 que le Seigneur Jésus puisse vraiment l'accomplir pour nous. Et on sait que le Seigneur Jésus, rien n'était possible pour lui, les amis. Il est le grand créateur, le grand Dieu de l'univers. Tout est possible pour lui. Alors, voilà, un souhait, c'est ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu désires. Peut-être que pour 2023, il y a quelque chose que tu désires, vraiment. Peut-être pour la famille, peut-être pour une amie, un ami, peut-être pour un oncle, peut-être pour la famille. Mais au loin, tu sais, il n'y a rien d'impossible au Seigneur Jésus. Il se fait, il suffit seulement de croire. Alors, à chaque fois que, pendant l'année 2023, que tu vas repenser à ce souhait, le souhait que tu as demandé au Seigneur, ce que tu as désiré, que tu as demandé au Seigneur, chaque fois que tu vas penser à cela, ben, tu vas remettre ça dans ta prière, à chaque fois. C'est pas que le Seigneur Jésus a oublié, mais ça reste une prière, une communication avec le Seigneur Jésus. Ça lui montre que tu as confiance en lui. Alors, peu importe ce que tu souhaites pour 2023, peut-être, tu vois, Gérard, lui, il souhaite que ses parents viennent à Jésus. Peut-être que toi, il y a quelque chose d'autre que tu aimerais pour 2023, un souhait que peut-être que tu n'as jamais demandé en 2022. Il n'est pas trop tard. L'année fait commencer. 2023 sera une année spéciale pour toi. Oui! Oui! Alors, tu le crois, Gérard? Et comment vas-tu faire pour garder ce souhait, pour alimenter ce souhait, chaque moment, chaque jour, durant l'année 2023? Qu'est-ce que tu vas faire, Gérard? Comment vas-tu t'y prendre, toi, pour 2023, pour parler au Seigneur? Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour que ce souhait puisse vraiment, à chaque fois, je pourrais dire, s'alimenter? Je veux prier! Tu vas prier au Seigneur Jésus. Oui! Est-ce que le Seigneur Jésus, tu penses qu'il est capable de faire ce que tu as demandé? Est-ce que tu penses qu'il peut le réaliser pour toi et ta famille? Oui! Oui! Parce que le Seigneur Jésus, tout est possible pour lui. Dès que tu as le cœur, vraiment, le cœur sincère, et que tu es vraiment là, tu crois au Seigneur Jésus, tout est possible et la famille. Vrai? Alors, Gérard, moi, je crois, je crois pour 2023, que le souhait que tu as demandé au Seigneur Jésus, que tes parents viennent à lui, il l'a entendu. Il l'a entendu. Parce que dans nos prières, dans tes prières, dans ta prière à toi, chaque fois que tu demanderas au Seigneur Jésus, que tu communiqueras à lui, que tu lui diras, Seigneur Jésus, j'aimerais pour 2023, que mes parents viennent à toi, qu'ils viennent à toi pour vivre en paix, en joie, en harmonie, que ma famille soit en paix, en joie. J'aimerais que mon papa et ma maman viennent à toi, Seigneur Jésus. Et dis-moi, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus a entendu, il entend tes prières, il a entendu ton souhait pour 2023. Et c'est lui seul, lui seul, Seigneur Jésus, qui va accomplir le souhait que tu lui as demandé. Tu le crois? Oui! Ah! Voilà! Et toi? Certainement que tu as un souhait. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que tu as quelque chose pour 2023. Qu'est-ce que tu désires pour 2023? Quel est ton plus grand souhait pour 2023? Peu importe! Dis-le! Dis-le au Seigneur Jésus. Appelle-le au téléphone. Dans tes prières, communique avec lui. Dans la prière, demande-lui pour 2023. Dès que la vie commence, demande au Seigneur Jésus ce que ton cœur désire. Et lui, il l'accomplira. Car c'est un dieu de sur-prise. Et il opère toujours avec des miracles. Alors, dis-moi, j'aimerais pour toi, oui, toi qui m'écoutes, et si on fait une petite prière ensemble, toi et moi, pour la nouvelle année qui vient de commencer, 2023. C'est une belle année qui va débuter. Tu le crois aussi, Gérard? Oui, tu le crois aussi, c'est pas vrai? Oui, hein? Ah! Alors, faisons cette petite prière ensemble. Hein? Alors, allons-y. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'année 2022 qui a passé en pière. Je te dis maintenant merci encore pour 2023 qui va commencer. Je sais que tu entends mes prières. Je sais que tu es le grand Dieu de l'impossible. Et je sais aussi que tu vas réaliser tous mes souhaits, tout ce que j'ai demandé, parce que tu m'entends. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui prend soin de moi et de ma famille. Oui, Seigneur Jésus, je te dis merci déjà pour tout ce que tu vas faire pour nous, pour 2023. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Aussi simple que ça. Oui. En remerciant le Seigneur Jésus, déjà parce que c'est lui qui fait des grands miracles. C'est lui seul qui peut te faire offrir ce beau cadeau que tes parents puissent venir à lui. Oui. Pas vrai? Oui. Il est le grand Dieu. Il est le Dieu de miracles. Pas vrai, le Seigneur Jésus? Oui, le grand Dieu. Oui. Et dis-moi, pour 2023, as-tu d'autres souhaits? Y a-t-il quelque chose de spécial qui se prépare pour 2023? Que toute ma famille soit en santé. Ah, la santé. Voilà. Ça aussi, la santé pour 2023. Tu sais, ça aussi c'est un souhait. Qu'on peut demander au Seigneur Jésus. Dans nos prières, lorsque tu pries au Seigneur Jésus, tu peux lui demander de garder ta famille en santé. Et de te garder en santé. Peu importe qu'il y a les tempêtes, les vents, que le Seigneur garde ta famille, ta maison, ton papa, ta maman, soeur, frère, en santé. Et aussi, dans la joie et dans la paix. C'est un souhait. Pas vrai? Parfois, nous avons parfois des petits problèmes, mais que la joie reste toujours, toujours dans mon cœur. Pas vrai? Oui. 2023, je peux te l'assurer, c'est une année spéciale. Pas vrai? Pas spéciale. Ça sera une année spéciale. Remplie de choix, de paix et de miracles. Car le Seigneur Jésus est tenu de miracles. Parfois. Alors, voilà les amis, souviens-toi, souviens-toi de ton souhait pour 2023. Souviens-toi, garde-le précieusement ton souhait. Dans la prière, arrose ton souhait. Chaque jour, peut-être dans ta prière du matin, du soir, arrose-la en parlant avec le Seigneur Jésus. Comment? Dans la prière, en lui disant ton souhait pour 2023, il est celui qui entend et qui agit. Le Seigneur Jésus est toujours là pour toi. Alors, pour 2023, on dit, qu'est-ce qu'on dit aux amis? Bonne année 2023! Alors les amis, je ne veux que te souhaiter la sagesse, surtout pour 2023. Et fais très bien attention à toi. Et surtout, garde ton souhait le plus précieusement dans ton cœur. Et arrose-la par la prière. Alors d'ici là, je t'embrasse et je te dis, bonne année 2023! Et je suis là deux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur, même toi, papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Et je suis là deux, et toi-même aussi. Et je suis là deux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur, et toi, et toi, et toi, et toi, papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Et je suis là deux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur, et toi, et toi, et toi, et toi, levez la tête. Papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Papa Abraham, à beaucoup d'enfants. Et je suis là deux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur.